bonsoir bonsoir à toutes et à tous et bienvenue parmi nous bienvenue ce soir dans ce nouvel atelier à une nouvelle thématique avec notre chère intervenante débora robert dans un nouvel atelier dans le cadre de l'initiative l'épanouissement pour tous bienvenue à toutes les participants et à tous les participants parmi nous ce soir une thématique spéciale ce soir manager plus plus efficacement en utilisant les principes clés de la médiation ce webinaire de ce soir sera animé par déborah robert bienvenue parmi nous déborah et je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation alors qui est déborah déborah a exercé pendant 18 ans comme juriste d'entreprise et manager juridique dans les domaines du droit des affaires et du droit à des sociétés principalement au sein de sociétés de conseils et de groupes assurantiels internationaux en 2022 déborah a créé le cabinet tragando prononcé à organisme de formation continue et centre de bilan de compétences certifié caliopi déborah elle est aujourd'hui coach certifié accès par icf et rmcp elle est également praticienne disque et force motrice formé à à l'animation de groupe de co-développement professionnel et au coaching d'équipe elle s'est également formé à la médiation auprès de l'ifomène à paris institut de formation à la médiation et à la négociation ce à ce jour déborah intervient essentiellement comme formatrice consultante en accompagnement des transitions professionnelles et coach professionnel c'était un petit aperçu de déborah et de son parcours je te laisse te présenter à ta manière comme il faut et merci encore d'avoir accepté mon invitation et c'est à toi déborah merci beaucoup annan bonsoir à toutes et à tous déjà et puis merci pour cette présentation et pour ton invitation merci de me donner l'opportunité d'être là ce soir merci si tu es d'accord et si vous êtes tous d'accord on peut peut peut-être commencer donc effectivement comme l'a dit annan l'objet de cette soirée c'est de réfléchir à comment un manager et notamment un manager de proximité peut en utilisant quelques principes clés de la médiation manager plus efficacement notamment tout ce qui est gestion des conflits donc avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais vous proposer un petit jeu entre guillemets c'est que vous mettiez dans le chat dans quel état d'esprit vous abordez cette soirée donc vous ai mis là quelques propositions mais évidemment ça peut être autre chose est ce que vous êtes critique dubitatif perplexe curieux que sais-je voilà donc je vais regarder le chat alors annan est motivé motivé il ya aussi motivé un ami est motivé t'as de la motivation ce soir de moi linda et ben écoutez puisque vous êtes motivé je le suis aussi donc on va on va y aller je suis excuse moi déborah moi je suis doublement motivé pour quelle raison doublement doublement parce que de un je suis juriste et en même temps médiateur et je suis coach et c'est une première je suis dans la réflexion d'une étude comparative entre coaching et médiation à c'est triplement ça voilà donc à ce moment là je devais être à une autre à un autre webinaire mais j'ai préféré celui de hanane pour vous rencontrer tous merci comme vous êtes motivé simplement ou doublement ce que je vous propose c'est au cours de cette soirée d'essayer d'atteindre deux objectifs le premier c'est d'abord de comprendre ce qu'est la médiation puisque tout le monde n'est pas forcément au clair avec avec cette notion et ensuite de découvrir comment on peut appliquer certains principes de la médiation en tant que manager de proximité l'idée c'est qu'on soit ensemble pendant environ une heure maximum une heure et demie en fonction des éventuelles questions que vous aurez donc le programme je vous propose un programme en quatre parties d'abord réfléchir à ce qu'est la médiation ensuite forcément essayer de voir ce qu'est un conflit ensuite comment on peut pratiquer alors le j'ai proposé le terme médiation flash mais on va voir que d'autres propositions existent et ensuite qu'elle est quelles sont les limites éventuelles que l'on voit dans la posture du manager médiateur si vous avez des questions ce que je vous propose c'est que à la fin de chaque partie on prenne un temps pour éventuellement voilà répondre répondre aux questions etc donc avant toute chose je vais vous mettre donc soit vous pouvez si vous avez un téléphone flasher le qr code que je vais vous passer tout de suite après soit je vais vous mettre un lien dans le chat qui veut bien fonctionner voilà hop et je vous propose de donc utiliser ce flash code pour indiquer ce qui est pour vous la médiation quels sont les mots qui vous viennent lorsque vous pensez à la médiation donc je vais arrêter le partage pour basculer sur l'autre partie est ce que vous arrivez à vous connecter déjà normalement vous n'avez pas besoin de vous identifier vous avez juste soit cliquer soit à flasher alors j'ai une réponse pour l'instant ne soyez pas timide il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse l'idée c'est plus de voir ce qui là à l'instant vous vient et qu'est ce que ça évoque pour vous alors là où je commence à avoir plein de réponses je vais vous partager du coup ce que je vois je l'avais pas fait tout de suite pour ne pas vous influencer hop est ce que vous voyez mon écran oui hop est ce que vous voyez mon écran est ce que vous voyez mon écran est ce que vous voyez mon écran est voilà voilà donc vous avez dit faciliter la communication alternatif compromis réconciliation neutraliser résolution de conflit réconcilier se mettre se mettre entre deux j'imagine meilleur des accords neutralité moyen ok donc effectivement il ya c'est super parce qu'il ya effectivement tout ça dans la médiation hop je vais revenir sur ma présentation pardon je navigue entre les écrans voilà donc effectivement est ce que vous voyez bien mon écran là simplement oui merci donc effectivement avant de rentrer je vais essayer de faire ça en entonnoir la médiation c'est un mode de résolution des conflits concrètement on distingue deux modes de résolution des conflits on a la résolution dite entre guillemets descendante ou autoritaire qui procède soit d'une décision de justice soit d'une sentence arbitrale donc la différence est que la décision de justice c'est un tribunal une cour d'appel ou autre ce qu'on connaît finalement qui va prendre qui va rendre une décision l'arbitrage pour ceux qui ne connaissent pas c'est une sorte de tribunal privé à ma connaissance mais corrigez moi si je me trompe en france c'est comme ça mais je crois qu'au maroc c'est très très similaire également donc il devrait pas y avoir à part peut-être deux points que nous verrons tout à l'heure de grandes de grandes différences donc l'intérêt c'est que effectivement dans certains cas on a besoin d'un juge qu'il soit donc issu d'un tribunal ou un juge privé qui va interpréter appliquer la loi faire respecter l'ordre public etc et ça a un intérêt également si une partie est particulièrement dans un état de faiblesse par rapport à l'autre donc ça c'est le mode de résolution qu'on connaît habituellement qui est un mode plutôt descendant et autoritaire et puis à côté on a des modes de résolution amiable des conflits où là c'est une résolution participative donc les parties sont vraiment partie prenante pour le coup de la résolution de leur conflit en france on a cinq catégories on va dire de processus de résolution amiable des conflits on a la négociation bon bah ça tout le monde connaît on négocie on voilà on a ensuite la conciliation et la médiation et puis on a la procédure de règlement amiable qui est une nouveauté en droit français depuis 2023 puisque notre garde des sceaux a voulu vraiment promouvoir la résolution amiable des conflits et à créer cette procédure spécifique qui permet à un juge d'accompagner les parties dans une recherche amiable de la suite de la solution plutôt que de dire simplement le droit et puis on a la convention de procédure participative où là ce n'est pas le juge mais ce sont les avocats qui aident les parties à trouver une solution amiable pour ce qui est du bloc du milieu donc conciliation médiation concrètement là dans les deux cas ce sont donc les parties qui vont chercher une solution amiable en conciliation c'est un conciliateur de justice donc c'est un auxiliaire de justice qui va aider les parties à trouver un accord alors qu'en médiation c'est un médiateur forcément qui va aider les parties la différence c'est que la conciliation c'est un conciliateur donc un auxiliaire de justice alors que la médiation le médiateur il est généralement c'est un médiateur privé par ailleurs dans la conciliation le conciliateur il est un peu plus présent on va dire dans la recherche de la solution alors que le médiation alors que le médiateur lui il est vraiment là simplement pour faire en sorte que la relation se rétablisse donc en termes de posture ça n'est pas exactement pareil et puis par ailleurs vous m'entendez oui oui on t'entend j'ai eu un message sur mon écran la conciliation elle est gratuite alors que la médiation sauf cas particulier elle est payante voilà que vous dire d'autre oui que en France sachez que en France alors j'ignore si c'est la même chose au Maroc mais en France le recours à une tentative de règlement amiable des conflits est obligatoire lorsque la demande est inférieure à 5000 euros ou lorsque le conflit porte sur un conflit de voisinage ou un trouble anormal du voisinage l'idée c'est d'éviter d'engorger les tribunaux avec des procédures pour des enjeux financiers faibles donc voilà donc on a dit plusieurs modes de résolution des conflits un mode plus descendant autoritaire et un mode amiable participatif et la médiation s'inscrit dans ces modes de résolution amiable des conflits la médiation il y en a plein de types de médiations on a de la médiation même qui n'a rien à voir avec la médiation de conflits on a de la médiation culturelle dans les musées on a de la médiation animale par exemple dans les maisons de retraite on a de la médiation sociale dans certains par exemple quartiers difficiles etc et puis on a des médiations de projets par exemple notamment dans des entreprises on a des projets d'envergure et bien on peut avoir des médiations pour faire en sorte que les gens avant même que tout conflit naisse que les gens se parlent globalement nous quand on parle de médiation c'est de la médiation de conflits et donc on a de la médiation judiciaire c'est-à-dire qui intervient pendant une procédure judiciaire une médiation conventionnelle qui va être décidée par les parties par exemple dans le cadre de l'application d'un contrat on a de la médiation pénale et justice restaurative donc ça c'est très particulier mais je vous invite si ça vous intéresse sur la partie justice restaurative à aller voir le film qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages » de la réalisatrice Jeanne Henry qui parle spécifiquement de ça, de la justice restaurative et puis on a la médiation administrative, la médiation familiale des médiations spécifiques par exemple quand je suis consommateur et que je traite avec un professionnel et de la médiation aussi en fonction des corps d'activité dans tous ces cas-là de toute façon la médiation c'est l'idée qu'une personne, un médiateur va intervenir en tant qu'intermédiaire pour faire en sorte que des personnes se parlent concrètement donc la définition de la médiation je vais prendre juste un petit moment pour la lire avec vous la médiation c'est un processus structuré volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends, donc des conflits qui reposent sur la responsabilité et l'autonomie des participants donc on a dit c'est un processus structuré donc on ne part pas comme ça dans tous les sens en disant on va faire de la médiation, c'est un processus volontaire c'est-à-dire que les parties décident et font le choix d'aller sur une procédure amiable et coopérative parce que, on va le voir tout à l'heure il faut que les deux parties coopèrent pour trouver une solution qui leur convienne la médiation elle peut être initiée soit par les parties soit par leur conseil, donc leurs avocats soit par un juge, soit par les représentants d'une organisation et la médiation normalement fait intervenir un médiateur qui est formé, qui est un tiers à l'affaire et qui est neutre et impartial on va voir après sur cette notion de neutralité et d'impartialité mais c'est le cœur même de la posture de médiateur et le médiateur il sert à quoi ? il sert à faciliter la communication mais il n'a aucun pouvoir de décision le médiateur il n'est pas là pour dire le droit il n'est pas là pour expliquer ce qu'il y a dans le code civil il n'est pas là pour dire Madame a raison, Monsieur a tort il n'a aucun pouvoir de décision en revanche, comme vous le voyez sur le schéma en dessous sur les points cardinaux du médiateur il a, on dit, 100% d'autorité c'est-à-dire qu'il est garant du cadre c'est lui qui va permettre par le fait de tenir le cadre de faire en sorte que les parties se parlent puisque le but de la médiation c'est seulement, entre guillemets de favoriser le dialogue et de favoriser idéalement le rétablissement d'une relation évidemment, enfin je dis évidemment ce n'est pas forcément évident mais le processus de médiation il est strictement confidentiel c'est extrêmement important et donc pour revenir sur les points cardinaux donc on a dit liberté c'est-à-dire les parties mais le médiateur aussi peuvent rentrer et sortir de la médiation c'est strictement confidentiel le médiateur n'a pas de pouvoir il n'est pas là pour dire le droit et le médiateur, il est neutre il est impartial et il est indépendant neutre, ça veut dire quoi ? ça veut dire que le médiateur il est neutre par rapport à l'objet de la médiation et à l'accord qui va être trouvé par les parties le médiateur, il peut considérer que ce n'est pas forcément un bon accord, entre guillemets mais dès lors qu'il convient au parti sa neutralité l'empêche, entre guillemets d'intervenir il est impartial c'est-à-dire qu'il ne prend pas partie pour une ou l'autre des parties justement c'est donc dans son comportement qu'il va comment dire incarner cette impartialité et puis il est neutre il est indépendant excusez-moi il est indépendant c'est-à-dire que il n'y a pas de conflit d'intérêt entre une ou l'autre des parties pour faire tout ça c'est-à-dire pour favoriser le dialogue le rétablissement de la relation etc le principal outil du médiateur ça va être l'écoute active et là je reviens sur ce que vous disiez Baya c'est ni plus ni moins que ce que fait également un coach c'est-à-dire écoute active écoute active écoute active donc de l'empathie les silences la reformulation le reflet émotionnel le questionnement ouvert tout ça c'est exactement les mêmes techniques que ce qu'on apprend entre guillemets quand on fait du coaching voilà et donc l'objectif du médiateur c'est d'aider les parties à créer les conditions pour qu'elles co-construisent entre elles une solution qui sera au plus proche de leurs intérêts à elles finalement le médiateur il est complètement extérieur et c'est pareil en coaching le coach il veut rien pour son coaché et c'est le coaché qui fait son chemin quelque part voilà donc ça c'est pour la définition de la médiation donc on a dit la définition les principes cardinaux donc liberté indépendance neutralité impartialité confidentialité et puis aucun pouvoir de décision un outil clé qui est l'écoute active mais comme on l'a dit dans la définition c'est un processus structuré et donc le processus structuré vous en avez plein des processus de médiation le plus connu enfin à ma connaissance le plus connu c'est celui de Thomas Fuitac donc la roue de Fuitac donc vous partez en bas à gauche de la roue et le médiateur aide les parties à passer par toutes ces étapes là donc d'abord on va étudier le quoi c'est à dire là on va être sur l'effet ensuite on va avancer sur le pourquoi donc qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation là là d'après Fuitac on se retrouve à une phase qu'il appelle lui la catharsis c'est à dire paf les émotions arrivent on commence à comprendre pourquoi on en est arrivé là et une fois qu'on a passé ce stade là hop on co-construit la solution et si c'est à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant qu'on a bien mis à plat la situation et quand on a en gros réfléchi aux solutions qui s'offrent à nous c'est concrètement d'un point de vue pratico-pratique comment on fait pour mettre en place ces solutions donc le quoi le pourquoi le si qu'est-ce qu'on fait et puis le comment on le fait et donc une autre façon de voir ce processus c'est que les parties donc ce qu'on appelle les médiés en médiation mais les parties vont passer par quatre phases on va dire d'abord elles vont être en désaccord sur le désaccord c'est-à-dire elles ne savent même plus pourquoi elles ne sont pas d'accord ensuite si le médiateur fait son travail correctement on va arriver à un accord sur le désaccord c'est-à-dire enfin ok on a compris pourquoi on n'est pas d'accord et on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord pour ces raisons-là déjà on avance super après une fois qu'on a passé cette étape-là on va réfléchir et là on va être dans le si à qu'est-ce qu'on fait et donc on va avoir une phase on ne va pas être d'accord sur l'accord c'est-à-dire ok on a compris pourquoi on n'était pas d'accord maintenant qu'est-ce qu'on fait là on va réfléchir etc il va y avoir des solutions qui vont être proposées au début ça va un peu patiner on ne va pas être d'accord et si le processus fonctionne et qu'on arrive au bout et bien on va finir par être d'accord sur l'accord et donc trouver une solution qui convienne et qui soit au plus proche des intérêts des partis ou des médiés voilà pour la médiation alors c'est évidemment un résumé mais n'hésitez pas là à me dire si vous avez des questions là-dessus est-ce que ça vous paraît clair est-ce que vous avez des interrogations dites-moi est-ce que tout va bien je vous ai perdu c'est tout est clair pour moi j'ai peut-être une question mais je ne trouve pas où est la main pour lever la main sur l'application je ne sais pas à côté des réactions à côté des réactions entre réactions et appli d'accord ok alors j'avais juste une question est-ce qu'il faut que les participants soient d'accord pour rentrer dans ce processus ou est-ce que oui dans certains cas dans le cadre de la médiation judiciaire le juge peut inviter les partis à rencontrer un médiateur donc ça il va enjoindre les partis de rencontrer un médiateur mais à l'issue de cette rencontre les partis peuvent dire bah non on ne veut pas aller en médiation et donc les partis n'iront pas en médiation c'est le principe clé c'est la l'un des principes clés c'est la liberté donc effectivement oui merci de me permettre de le préciser il faut que les partis soient d'accord pour rentrer en médiation absolument alors si tu permets Déborah je te félicite vraiment la présentation elle est juste impeccable tu n'as rien oublié juste par rapport au Maroc effectivement l'année dernière on a eu une nouvelle loi qui régit la médiation et qui fait que avant tout c'est-à-dire avant tout recours en justice il est recommandé de faire appel à la médiation et ça devient y compris c'est-à-dire contractuel et conventionnel dans les contrats même d'adhésion que nous contractons avec les clients comme j'ai géré le contentieux pendant une bonne période et on s'est rendu compte qu'on faisait la médiation de manière inconsciente avant même l'avènement de la loi d'accord nous avons une une phase de règlement à l'amiable et automatiquement on faisait chacun de nous faire de la médiation de manière inconsciente sauf qu'après avoir fait la formation effectivement on a mis en fait un peu de structure sur le comment de la chose et ça résume effectivement l'outil principal que tu as présenté c'est la roue de fuitac qui s'explique pour nos coachs sur la méthode interrogative de questionnement c'est ça tout se passe par le questionnement effectivement tout passe par le questionnement et globalement donc les partis et les médiés sont libres bien évidemment d'aller à la médiation sauf que la possibilité pour le juge même en phase judiciaire il peut prononcer le recours d'aller à la médiation donc c'est-à-dire on peut faire appel à la médiation à n'importe quel moment du conflit en France c'est pareil à tout moment la même chose en procédure judiciaire effectivement le juge peut proposer alors une fois de plus comme m'a été permis de le préciser le juge va proposer effectivement la médiation après voilà et les partis elles-mêmes peuvent dire finalement et ça arrive se dire finalement ça fait des années qu'on est en cours de procédure on n'arrive à rien peut-être que si on se mettait autour d'une table et qu'avec l'aide d'un tiers indépendant on se mettait à parler ça pourrait régler les choses et ça fonctionne on a des magistrats notamment la cour à Paris qui sont très 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 actifs sur le sujet et qui ont des très bons résultats et surtout pour le maintien de la relation commerciale parce que ça reste un principal objectif surtout dans le cadre de la médiation commerciale voilà merci beaucoup Déborah merci donc si vous n'avez pas d'autres questions je vous propose de poursuivre donc là on a vu ce qu'est la médiation maintenant on va voir ce qu'est un conflit puisque vous l'aurez compris pardon la médiation dont on parle c'est la médiation de conflit donc je vais alors attendez il faut que je tourne hop je demande une petite seconde je voulais vous proposer un autre petit exercice mais j'avoue que comme je n'ai qu'un écran pas forcément hop un petit instant s'il vous plaît voilà donc normalement attendez affiché voilà donc si pareil c'est le même code que tout à l'heure donc même code dans le chat et même code ici si vous donc flasher ou cliquer sur le code vous allez tomber sur des photos et la question que je vous pose c'est qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous enfin quelles photos plutôt évoquent le plus la notion de conflit donc si vous vous connectez vous pouvez ensuite répondre et vous avez un sondage qui vous permet de voter et de dire quelle parmi ces sept photos évoque le plus le conflit est-ce que c'est le point est-ce que ce sont pardon les éclairs est-ce que c'est une partie d'échec est-ce que c'est un entremêlement de fil électrique est-ce que c'est un marteau qui veut casser un oeuf est-ce que ce sont des fuseaux horaires non alignés ou est-ce que c'est une personne qui qui crie et qui voilà est enchaînée est-ce que vous arrivez à vous connecter oui je vois que j'ai des réponses oui alors mais on n'a pas le lien dans le chat ah alors je vais le remettre peut-être que en fonction de quand vous vous êtes connecté il a peut-être sauté je vais vous le remettre tout de suite ok voilà est-ce que tout le monde a répondu je sais qu'on n'est pas très nombreux ce soir mais il me semble qu'il manque du monde 1,2,3,4,5,6 on est 19 ah 19 je vois 6 personnes ils sont 19 Déborah que pour les autres ne répondent-ils pas au sondage bonsoir est-ce qu'on doit répondre par via le discuter ou bien carrément il faut cliquer sur le lien l'idée c'était que vous puissiez répondre sur le via le lien du coup ça nous permet ensuite de voir la proportion en termes de pourcentage mais si vous ne parvenez pas à vous connecter vous pouvez le mettre dans le chat mais idéalement si vous cliquez vous n'avez pas à vous identifier vous dites continuez anonymement et là vous avez la liste des 7 photos il vous suffit de cliquer dessus parfait merci alors je vais vous partager les résultats hop pardon pour ces allers-retours d'écran voilà donc on a deux personnes donc 18% qui ont voté pour le point on a 18% pour les éclairs on a 9% pour la partie d'échec on a 27% pour les fils électriques entremêlés on a 9% pour le marteau et on a 18% pour la personne qui crie et qui est enchaînée donc déjà je trouve ça intéressant parce qu'on voit qu'on a tous une image et une vision de ce qu'est le conflit qui est qui est différente parce que je fais l'hypothèse qu'entre la personne qui a choisi la partie d'échec et l'une des personnes qui ont choisi la personne qui crie elles n'ont pas forcément la même façon d'appréhender elles-mêmes le conflit donc voilà je vous remercie beaucoup pour ça je reviens sur ma présentation hop alors est-ce que je suis en plein écran un instant donc sur la notion de conflit je vous ai mis mais je vous adresserai après la soirée si vous le souhaitez les slides donc je vous ai mis l'origine du mot conflit etc bon c'est pas le sujet du moment j'ai repris ici un schéma qui est proposé par Jacques Selser qui est un avocat et qui est très connu dans le milieu de la médiation et lui il évoque quatre on va dire quatre sujets qui peuvent ensuite conduire à un conflit on peut avoir simplement et c'est le cas en entreprise on peut avoir un problème donc là bon ben voilà on a un problème on a un sujet sur lequel réfléchir ça peut générer une incompréhension donc ben voilà on ne comprend pas la façon de travailler de telle équipe par rapport à notre façon de faire mais ça en reste là cette même situation peut générer un désaccord c'est à dire que finalement non seulement je ne comprends pas comment telle équipe travaille mais je ne suis pas d'accord avec leur façon de faire je pense qu'ils se trompent mais on en reste là et puis parfois cette situation peut générer ou en tout cas générer un conflit qu'est-ce qui fait qu'on va être en conflit plutôt qu'en désaccord en incompréhension etc c'est qu'à un moment donné on va attribuer à l'autre une intention que l'on considère être volontairement malveillante à notre endroit donc c'est par exemple telle équipe travaille comme ça parce qu'en fait ils font du sabotage ils veulent tout ramener à eux ou ce genre de choses ou tel collègue ne me donne pas toutes les informations nécessaires parce qu'elle veut me savonner la planche ce sont des exemples évidemment mais voilà et donc quand on va avoir le conflit on va avoir aussi une émotion on va avoir de la colère on va avoir de la tristesse voilà il va y avoir une émotion et puis on va avoir un changement de comportement soit on va être résigné soit au contraire on va résister et donc le comportement ça va être potentiellement au niveau au niveau verbal au niveau des actes que l'on va réaliser etc et donc je je vous renvoie à une définition de conflit de Benjamin Sylvain qui dit que le conflit c'est une réaction de résistance ou de résignation qui est initiée par le sentiment de contrainte intentionnelle attribuée à une autre partie prenante voilà il y en a plein des définitions de conflit moi je vous propose celle-là parce que personnellement je trouve que c'est assez éclairant alors là je ne vais pas vous demander à nouveau de vous connecter je vais simplement vous proposer peut-être dans le chat ou autre de me dire je vous ai mis une donnée deux tiers est-ce que vous pouvez décrocher les micros aussi c'est quoi à votre avis ces deux tiers à quoi ça peut correspondre si on imagine deux tiers de quoi sachant qu'on parle de conflit deux tiers de la résolution alors ça pourrait mais non c'est pas ça moi je dirais deux tiers de compréhension ok c'est beaucoup plus c'est lié davantage à l'impact du conflit en entreprise si je peux vous aider les deux tiers de la communication les informations et les comment dire vous avez raison ça pourrait c'est pas ça mais en l'occurrence ça pourrait effectivement je vois quelqu'un dans le chat qui a mis deux tiers de problèmes on n'est pas si loin effectivement deux tiers de conflit ben voilà c'est exactement ça c'est bravo à Nan c'est une enquête d'Opinion Way qui nous dit que deux tiers des salariés sont confrontés à des conflits professionnels donc deux tiers des salariés qui sont confrontés à des conflits professionnels et ça c'est une enquête de 2021 cette même enquête nous révèle que le temps passé à gérer ces conflits est évalué à trois heures par semaine soit 20 jours par an c'est juste colossal c'est à dire que pratiquement un mois de travail par an est consacré à gérer ces problèmes de conflits et en France donc c'est calculé pour la France mais j'imagine que pour le Maroc les montants sont également extrêmement importants ça représente un coût salarial la gestion des conflits de 152 milliards d'euros par an c'est juste énormissime donc deux tiers des salariés qui sont confrontés à des conflits ça veut dire aussi derrière un impact sur l'ambiance de travail sur la santé de ses collaborateurs ça veut dire que quand vous avez des salariés qui passent 20 jours par an à régler leurs conflits forcément il y a un manque de productivité qui apparaît vous pouvez avoir des personnes qui vont potentiellement se mettre en arrêt maladie etc ce qui va représenter un coût économique pour l'entreprise l'entreprise derrière elle va prendre des avocats potentiellement avoir des prud'hommes ou autre donc ça veut dire un coût juridique aussi les RH vont passer leur temps à essayer de gérer ça de leur côté et puis en termes d'image au-delà du coût financier en termes d'image une entreprise qui passe son temps à avoir des conflits au sein de ses équipes c'est pas forcément extrêmement vendeur et très engageant on va dire pour les nouveaux salariés qui entreraient dans l'entreprise donc voilà donc pour les managers c'est un choix pour les entreprises pardon les deux tiers y compris la gestion des retards et des absences comme résultat comme conséquence plutôt là il nous parle de deux tiers de situation de conflit donc c'est plus des gens qui s'entendent pas alors après une fois de plus on l'a vu la définition de conflit elle est ce qu'elle est mais le sondage c'est deux tiers des salariés qui sont confrontés à des situations où en gros il y a de forts désaccords de fortes tensions et où ça se entre guillemets ça se crêpe le chignon dans l'entreprise voilà mais effectivement ça peut générer derrière des retards des arrêts maladie etc parce que les gens sont démotivés et au moins sont moins engagés dans leur travail et moins de productivité par conséquent alors ça c'est clair ça c'est clair ne serait-ce que quand on voit que 20 jours par an passés à gérer des conflits on se doute que ce temps-là pourrait être utilisé pour produire puisque c'est quand même le nerf de la guerre de l'entreprise et donc c'est un enjeu fort pour les entreprises mais c'est un enjeu fort pour les managers et notamment pour les managers de proximité qui sont au contact quotidien des équipes et concrètement qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de ça quoi et donc justement ce que je vous propose là c'est un schéma que moi j'ai trouvé que je trouve extrêmement éclairant et qui permet de comprendre nos attitudes face au conflit et donc c'est nos attitudes face au conflit quand on est nous-mêmes partie prenante dans le conflit mais ça peut être nos attitudes face au conflit quand on est typiquement manager et qu'on a au sein de son équipe des personnes qui sont en conflit donc comment on lit le schéma donc c'est un modèle qui a été développé par Thomas et Kilman et donc vous devez regarder donc l'ordonnée là où il y a écrit niveau d'assertivité si vous regardez en bas c'est un niveau d'assertivité faible et puis quand vous montez c'est un niveau d'assertivité fort et la psy c'est le niveau de coopération pareil à gauche le niveau est faible et à droite le niveau est fort et concrètement Thomas et Kilman nous disent il y a 5 attitudes face au conflit si j'ai un niveau d'assertivité faible et un niveau de coopération faible je suis dans une situation d'évitement je vais juste revenir deux secondes en arrière sur la notion d'assertivité peut-être je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde mais l'assertivité c'est souvent les coachs disent ça c'est ni paillasson ni hérisson c'est-à-dire en gros je m'affirme je ne m'écrase pas donc je ne suis pas hérisson je m'affirme mais je m'affirme de façon mesurée et pas toute griffe ou tout piquant dehors donc c'est vraiment le fait de savoir dire non mais sans écraser l'autre savoir s'affirmer mais laisser l'autre s'affirmer etc c'est ça l'assertivité donc moi j'aime bien le ni paillasson ni hérisson et puis la coopération c'est le fait de coopérer de s'entraider d'apporter son concours à une action et donc quand vous êtes dans un niveau d'assertivité faible c'est-à-dire je ne m'affirme pas je n'affirme pas mes besoins mes intérêts et je suis dans un niveau de coopération faible finalement je vais éviter le conflit et éviter le conflit ça veut dire que je ne me soucie ni de mes intérêts ni des intérêts finalement de l'autre partie je suis dans une situation d'évitement je suis dans une démarche perdant-perdant il n'y a personne qui sort gagnant d'une situation d'évitement il y a quelqu'un qui voulait poser une question non ? non ? non ? non je n'ai pas ok ok donc ça c'est le premier la première attitude c'est je fuis face au conflit ensuite si j'ai un niveau d'assertivité qui est élevé donc je suis en haut sur mon ordonnée d'assertivité mais j'ai un niveau de coopération qui est faible je vais être dans une attitude de domination c'est-à-dire que là je vais m'affirmer clairement mais je ne vais pas collaborer donc au final je suis dans une attitude de domination et je considère que mes intérêts sont finalement plus importants que ceux de la partie adverse c'est moi qui ai raison ma façon de faire c'est la meilleure là je suis dans une attitude de domination si on redescend et qu'on a un niveau de coopération qui est élevé mais un niveau d'assertivité qui est faible je suis dans l'accommodement l'accommodement c'est la personne qui va être conciliante elle va être coopérative mais elle ne va pas être assertive c'est-à-dire qu'elle va faire passer les intérêts de l'autre partie avant ses propres intérêts cette personne-là elle veut maintenir la relation quitte à s'écraser mais à un moment donné c'est une solution qui est perdante pour elle elle est gagnante pour l'autre mais elle est perdante pour elle ça c'est l'accommodement après on va tout en haut on a vous m'entendez ? oui ça a coupé un petit peu mais c'est revenu ouais c'est bon vas-y parle est-ce que vous m'entendez ? oui oui ok pardon je sais pas vous avez raté beaucoup là ? non non c'est une micro-coupure non non t'inquiète pas vas-y continue donc collaboration vous êtes sur un niveau de coopération qui est élevé et un niveau d'assertivité qui est élevé donc là vous êtes vous vous affirmez et vous voulez coopérer le but c'est pas du tout d'éviter le conflit vous l'assumez entre guillemets et vous voulez coopérer avec l'autre partie pour trouver une solution qui soit la plus satisfaisante pour les deux en fait pour vous parce que vous défendez vos intérêts vous êtes assertif et pour l'autre parce que vous prenez vous tenez compte également de ses intérêts donc ça et puis au milieu comme vous le voyez il y a la partie compromis la partie compromis c'est j'ai une assertivité moyenne j'ai une coopération moyenne parce que je sais que la solution idéale gagnant-gagnant de la collaboration elle n'est pas toujours possible et donc j'accepte de faire des concessions et là je suis dans le compromis et donc voilà la question c'est vous je ne vous demande pas de me répondre ça vous concerne mais vous au regard de ce schéma là comment vous vous analysez à votre avis quelle est votre attitude vous pouvez en avoir plusieurs d'ailleurs vous pouvez vous dire au travail je suis plutôt dans une attitude j'en sais rien de domination et puis à la maison d'accommodement ou à l'inverse au travail je suis dans une relation d'évitement et à la maison dans une relation dans une attitude de compromis donc voilà vous vous situez où par rapport à ça moi je trouve que c'est assez éclairant comme schéma de se dire comment je perçois comment je vis finalement le conflit est-ce que ça vous parle ça ou oui oui yes génial est-ce que vous avez des questions à ce stade non Déborah si je peux me permettre ce schéma là il me renvoie au test d'assertivité effectivement dans les fois où nous nous avons du mal à être assertif ou bien nous sommes dans la manipulation ou bien dans la fuite dans l'évitement là ça rejoint à peu près le même schéma sauf que dans les différents cas de figure je pourrais passer par les différentes situations et les différentes postures mais si j'ai vraiment si je mets de la conscience pour moi c'est un moyen de gérer le conflit parce que par moments je suis censée être dans l'évitement oui pour par exemple pour ma propre sécurité ou bien pour la sécurité de l'autre mais c'est juste de mettre de la conscience et surtout faire attention pour ne pas tomber dans la manipulation tout à fait je suis totalement totalement d'accord c'est pour ça que moi je trouve que ce schéma est intéressant parce que le simple fait de merci beaucoup ça m'a cette analyse ça m'a renvoyé directement vers ça parce que je viens d'animer une thématique sur ça et c'est très bon ça me donne des idées par rapport à ce que tu viens de présenter aussi merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions je propose de continuer donc on a vu ce qu'est la médiation on a vu ce qu'est le conflit donc là vous allez me dire c'est bien gentil Déborah mais moi si je dois manager qu'est-ce que je fais de tout ça puisque c'est quand même ça le sujet donc déjà est-ce que vous pouvez alors on peut peut-être le faire dans le chat je vous proposais de vous connecter mais on peut le faire directement dans le chat est-ce qu'aujourd'hui vous avez vous tous qui êtes connectés ce soir soit une fonction qui implique du management d'équipe soit une fonction qui implique de la gestion des ressources humaines est-ce que ça vous concerne directement dans votre quotidien professionnel peut-être dans le chat me le dire enfin nous le dire oui il y a Saïda qui nous dit le souci est que lorsqu'on le sent depuis peu dans une nouvelle entreprise et que l'on perçoit beaucoup de choses qui ne sont pas normales ne sont point et main liées là oui est-ce que vous êtes voilà après c'est savoir si vous avez des relais au sein de votre votre entreprise ou faire remonter je sais que dans certaines entreprises si vous venez d'arriver parfois on demande des en fonction du poste auquel vous êtes on demande des rapports d'étonnement ou alors vous pouvez éventuellement suggérer de faire un rapport d'étonnement et en y mettant évidemment tous les bémols etc. qui vont bien peut-être faire ce constat mais effectivement il faut être très politiquement correct dans vos constats ça je partage oui c'est sûr ok donc je vois qu'effectivement vous êtes plusieurs à avoir directement des fonctions de manager ou de gestion des ressources humaines s'il vous plaît nous avons parlé de l'évitement donc d'après ce que j'ai compris il y a des situations où on ne peut pas éviter les conflits par contre on doit les gérer mais est-ce qu'on peut entamer une partie des causes de ces conflits je sais qu'on ne peut pas tout susciter bien sûr mais les fondamentaux les conflits en entreprise c'est ça ? voilà en général les causes de ces conflits parce que là on a vu juste côté on va dire attitude mais des causes si on arrive à mettre la main sur les causes des conflits on peut les éviter en amont alors oui et non oui vous pouvez si ce sont des causes liées par exemple à des processus qui ne sont pas clairs ou à des qui fait quoi qui ne sont pas clairs c'est-à-dire qui doit prendre ça en charge etc là effectivement vous avez raison vous pouvez identifier la cause de conflits essayer de la traiter et donc supposer que les conflits disparaîtront ça c'est vrai en revanche vous pouvez avoir des conflits qui sont liés plus à des problématiques d'interaction humaine vous ne vous entendez pas avec votre collègue ça peut être aussi lié à une surcharge de travail et vous vous sentez vous victime parce que vous considérez que vous avez plus de travail que votre voisin ou que le service d'à côté ça peut être aussi une pression financière faite sur les commerciaux qui vont faire redescendre cette pression sur les fonctions support et du coup ça va générer des conflits parce que forcément on a l'impression de ne pas aller dans le même sens et d'avoir les mêmes objectifs pour l'entreprise donc les causes elles peuvent être variées pour autant votre attitude face au conflit avant qu'il ne soit réglé même si vous connaissez la cause vous pouvez parce que c'est votre façon de faire fuir c'est-à-dire éviter le conflit et ne pas l'affronter alors que si effectivement vous êtes dans une situation de collaboration vous allez peut-être dire voilà moi j'identifie qu'une cause de nos conflits permanents c'est l'absence de qui fait quoi clair parce que c'est quand même souvent ça en entreprise enfin il n'y a pas que ça mais il y a beaucoup ça quand même donc vous êtes dans un état de collaboration vous vous dites ben voilà j'identifie qu'il y a un problème de qui fait quoi on fait une réunion un séminaire on remet à plat le qui fait quoi et on part du enfin on espère en tout cas qu'ensuite ce sera ce sera réglé si vous êtes par attitude dans l'évitement même si vous savez que c'est parce que le qui fait quoi n'est pas clair vous allez rester dans votre coin entre guillemets à râler et ce ne sera pas constructif pour la résolution du conflit je ne sais pas si je réponds à votre question oui oui c'est bien répondu merci beaucoup ok je vous en prie Bahia tu avais levé la main tu voulais ajouter quelque chose tu avais levé la main Bahia oui Hanane mais tout a été dit dans l'explication de Déborah juste que je voulais préciser que le conflit ne débarque pas comme ça c'est qu'il y a un préalable et qu'il y a une escalade et comme l'a très bien signalé Déborah donc ça peut commencer par un simple problème qui va prendre de l'intensité et effectivement qui va dégénérer pour ensuite effectivement prendre la forme de conflit et qu'il y ait vraiment de l'agression voire même de la rixe parfois donc c'est une intensité qui se prend en fonction de la situation d'accord Abdelhamid tu dois nous quitter ok bon courage pour ta soirée je vous laisse merci Déborah merci pour tout allez c'est vrai très belle soirée il y a tant de choisir sur le thème c'est ça voilà on pourra rester des heures et bravo donc on a dit qu'est-ce que la médiation qu'est-ce que le conflit et maintenant c'est qu'est-ce que je fais de tout ça moi en tant que manager dans mes équipes donc je suis mes notes donc comme on l'a vu la gestion de conflit c'est un enjeu majeur pour les entreprises et un enjeu majeur pour les managers puisque on l'a dit déjà les conflits ont un impact sur le bien-être et la santé des collaborateurs sur leur engagement et par ricochet sur la productivité de l'entreprise et donc face aux conflits les managers ils se retrouvent c'est un peu ce que vous disiez Baya tout à l'heure à adopter une posture de médiateur sans s'en rendre compte finalement parce que on va leur demander de gérer les conflits on s'attend à ce que le manager soit là pour en gros faire en sorte que les conflits cessent ou en tout cas s'apaisent et sans le savoir il va adopter une posture de médiateur alors cette posture elle est plus ou moins simple à endosser on va dire par le manager notamment en fonction de lui quelle est son attitude par rapport au conflit qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire que si moi en tant que manager en tant qu'être humain on va dire j'ai déjà un problème entre guillemets affronter le conflit et que je suis plutôt dans une situation d'évitement je vais plutôt avoir tendance à me dire oulala il est urgent de ne pas m'en mêler les équipes sont grandes elles vont en gros régler le conflit entre elles sauf que non pas forcément et donc on va beaucoup apprendre au manager et si vous êtes en entreprise je pense que vous avez tous bénéficié de formation à l'assertivité à la communication non violente à l'écoute active à tout ce qu'on veut mais finalement parfois il manque simplement une petite structure un peu carrée d'un petit processus de comment je peux faire pour faire finalement redescendre ce que disait Baya tout à l'heure des fois ça monte un peu dans les tours et voilà ça peut s'enflammer et parfois en utilisant un processus carré structuré inspiré on va dire de ce que font les médiateurs professionnels et bien ça pourrait aider le médiateur donc ça permet la médiation flash où c'est Roderick Maubras qui lui parle de mini-médiation j'ai suivi sa formation chez Team Intelligence il est psychologue social et il développe le fait que alors lui c'est côté coaching mais c'est en gros un coach d'équipe qui pourrait faire de la mini-médiation et pour moi par ricochet un médiateur peut faire aussi et fait en vrai dans les faits de la médiation alors pourquoi médiation flash parce qu'on parle de coaching flash médiation flash voilà mais on peut on peut utiliser un autre un autre terme simplement la médiation flash c'est un processus qui va être structuré et sécurisant pour le manager et qui est rapide puisque l'idée c'est pas comme une médiation habituelle où on va rencontrer l'une des parties puis l'autre des parties puis on va faire des plénières etc non là l'idée c'est d'aller c'est d'aller vite et donc un rendez-vous d'une heure une heure et demie éventuellement un deuxième rendez-vous pour voir si le plan d'action qui a été décidé par les parties a été mis en oeuvre et puis c'est tout le rôle du manager pardon dans ce cas là c'est simplement entre guillemets de faciliter le dialogue entre les collaborateurs qui sont en situation de conflit et pour qu'il fasse ça le manager il doit renoncer à son pouvoir de décision et d'arbitrage c'est-à-dire renoncer en gros au pouvoir qui est inhérent à sa fonction de manager et dire ok là je me mets en posture de médiateur je vais faciliter la communication et voilà enfin ce sera ce rôle là la médiation flash ou mini médiation ou appelez-la comme vous voulez elle est possible quand ce sont des conflits qui sont peu complexes ou peu anciens si vous avez des situations qui sont enquistées depuis des années difficiles etc le pauvre manager de proximité va pas forcément utiliser la médiation flash pour gérer ça mais en revanche pour un tas de petits entre guillemets conflits qui viennent de enfin qui sont nés depuis pas très longtemps depuis quelques mois seulement et qui sont pas extrêmement complexes ça peut être la solution donc comment on fait d'abord on va utiliser ce qu'on connait tous quand on fait de la médiation on va ouvrir la médiation flash par la porte la porte c'est un acronyme pour présentation objectif et engagement je sais pas il se connait pas donc la médiation flash par la porte par la porte c'est-à-dire présentation objectif règle temps engagement le manager il présente il ouvre le rendez-vous idéalement dans un endroit qui est neutre c'est-à-dire voilà pas forcément son bureau habituel etc et l'idée c'est de créer un climat serein apaisé etc ensuite il va rappeler les objectifs à la fois de la médiation flash et à la fois du rendez-vous ensuite il va simplement aider faciliter les deux ou les trois personnes en conflit à co-construire leurs règles de communication c'est-à-dire pour que la médiation flash se fasse on ne va pas s'interrompre on va se parler correctement on ne va pas s'invectiver etc et nos échanges seront confidentiels ensuite le manager va rappeler la durée c'est-à-dire une heure une heure et demie et puis les parties donc les personnes qui sont là pour régler leur conflit vont s'engager à respecter ce qui a été dit et surtout à respecter les règles de conduite c'est-à-dire on ne s'interrompt pas on ne s'insulte pas etc donc ce processus de la porte c'est un processus classique en médiation je pense que les personnes qui font de la médiation ne me contrediront pas c'est le médiateur normalement qui fait ça et bien là c'est le manager qui le fait aider des parties puisque ce sont elles notamment qui vont construire leurs règles donc ça ça permet de poser le cadre puisqu'on a dit en médiation ce qui est important c'est le cadre et bien le manager qui est médiateur à ce moment-là il doit aussi poser le cadre c'est ça qui va le sécuriser une fois qu'il a fait ça qu'est-ce qu'il fait et bien il va dérouler un processus qui est une sorte de mix entre la roue de fuitac qu'on a vu tout à l'heure donc vous vous souvenez le quoi le pourquoi le SI et le comment et bien donc il y a cette inspiration-là et puis il y a l'inspiration de l'OSBD en communication non violente c'est-à-dire observation sentiment besoin et demande donc on fait un joyeux mix de ça et on propose un processus en quatre temps d'abord alors ce qui est très important c'est que le temps de parole soit très paritaire très égalitaire entre tout le monde parce que sinon ça va créer de la distorsion et à nouveau victimisation oui mais du coup on écoute plus Ginette que Germaine etc donc ça ne va pas donc le manager comme il est garant du cadre il sera garant également de répartir de façon égalitaire la parole et il va faire de l'écoute active éventuellement reformuler faire des silences etc passer la parole à l'un à l'autre etc et pendant le processus une partie parle l'autre se tait le second parle l'autre se tait etc c'est très important pour que vraiment le processus se fasse donc dans un premier temps qu'est-ce qu'on fait on est sur le quoi ou sur l'observation on va décrire les faits donc une partie décrit les faits l'autre partie décrit les faits ok on est sur le quoi ensuite chaque partie va décrire les raisons du conflit donc c'est forcément les raisons pour elles puisque comme on a vu tout à l'heure on n'a pas la même vision du conflit donc là quand on est confronté à un conflit on n'a pas la même vision non plus donc chaque partie va expliquer les raisons et ses réactions qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui ensuite comme on est sur la résolution de petits conflits chaque partie va exprimer un besoin ou une demande de changement j'ai besoin que tu fasses ci ou que tu arrêtes de faire ça etc et chaque partie fait une demande et puis enfin chaque partie s'engage en gros à faire ce qui a été décidé c'est-à-dire le plan d'action donc si vous reconnaissez la route futac c'est en un je fais le quoi donc de quoi on parle en deux le pourquoi pourquoi on en est là en trois le et si donc là on co-construit la solution mais c'est plus chaque partie fait une demande et voit si l'autre est en mesure de l'accepter et en quatre comment c'est on prend nos engagements finalement donc si je donne un exemple ça peut être deux personnes dans un open space qui ne s'entendent pas parce que une salariée vient tous les matins à sept heures et demie pour prendre la meilleure place etc près du chauffage alors qu'une autre salariée est très frileuse et voudrait être à côté du chauffage mais ne peut pas parce qu'elle elle doit déposer ses enfants à l'école le matin et elle ne peut pas arriver à sept heures et demie pour préempter la place je pense que les personnes qui travaillent en open space voient à peu près que c'est réel et concrètement tous les matins ça monte ça monte etc il y en a une qui va potentiellement être dans l'évitement donc elle va fuir le conflit et puis l'autre va être dans une domination et va aller à l'attaque etc comment on peut faire et bien chaque personne va dire ben voilà moi l'effet c'est ce que je viens de décrire description du conflit ben moi je suis frileuse et je voudrais pouvoir bénéficier du chauffage mais je ne peux pas parce que j'arrive trop tard et l'autre va dire ben oui mais tous les matins tu m'agresses quand tu arrives au bureau parce que tu vois que je suis là tôt alors qu'en fait ce sont simplement mes horaires ok expression d'un besoin ça peut être ben moi j'ai besoin que tu arrêtes de m'agresser tous les matins et l'autre va dire ben moi j'ai besoin au moins deux fois par semaine de pouvoir bénéficier d'une place à côté du chauffage ça peut être aussi basique que ça en réalité et ça va tout de suite faire redescendre l'attention les deux s'engagent et ok le rendez-vous il est fini finalement peut-être que le manager aura à cœur dans quelques semaines de reparler à ces deux personnes pour voir si ça a été mis en place et comment ça se passe aujourd'hui mais sinon ben c'est terminé finalement et ça a permis d'avoir un processus structuré voilà est-ce que ça vous parle ? oui ben avant que tu que tu passes au suivant Déborah il y a Christelle qui a levé la main oui oui j'ai une question Déborah du coup à chaque étape chaque partie s'exprime mais par contre il n'y a pas d'ouverture de débat non c'est ça ok donc du coup le médiateur doit vraiment aussi réguler ça c'est ça le manager qui va être là dans une posture de médiateur va réguler ça effectivement pour éviter que ça s'emballe effectivement oui donc là garant du cadre garant du cadre garant du cadre alors que potentiellement un médiateur classique entre guillemets laisserait tirer un fil essaierait de voir et vous vous en pensez quoi ici et ça là l'idée c'est d'être beaucoup plus cadrant finalement oui tout à fait ok merci ben tu sais tu sais Déborah ça me rappelle ça me rappelle aussi comme l'a dit tout à l'heure je me souviens plus que c'est toi au balier qui a dit qu'on gère des conflits chacun nous gère ça me rappelle la classe quand je faisais le contrat pédagogique avec les élèves le cadre et tout et ça me rappelle également mon rôle de maman en famille avec les enfants ce sont des petits conflits le cadre le cadre le contrat éducatif et également soit que ce soit les petits conflits entre les frères et soeurs ou entre enfants et parents donc c'est aussi parmi les grands piliers de la discipline positive merci merci Déborah tu as complètement raison tout à fait oui 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 dans une classe pour avoir la chance d'intervenir dans des classes post-bac je garantis qu'effectivement on a parfois besoin de mettre ça en place ça n'est pas toujours simple il ne faut pas croire parce que là c'est effectivement carré sur la feuille etc mais quand on est confronté à 20 ou 25 personnes tout de suite c'est plus difficile et ça secoue mais effectivement c'est très cadrant et en famille bien sûr tu as raison évidemment bien sûr oui oui là je suis partie du postulat du management mais c'est applicable dans tous les cas tu as raison bien sûr est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques ? non je pense que tout est bon donc pour conclure donc on a voilà on a vu comment on pouvait pratiquer la médiation flash en tant que manager c'est-à-dire s'inspirer finalement de la porte et de la roue de fuitac de la médiation et d'une posture de neutralité d'accueil de sérénité etc pour accompagner les équipes dans la gestion de entre guillemets petits conflits c'est le quotidien d'un manager et au regard de de l'enjeu que représente la gestion de conflits pour l'entreprise on demande de plus en plus aux managers on le sait on demande aux managers d'être manager déjà on demande aux managers d'être maintenant manager coach ça se développe beaucoup et on demande aux managers d'être manager médiateur c'est-à-dire de gérer les conflits et donc cette posture de manager médiateur que certains adoptent comme le disait tout à l'heure Baya naturellement sans s'en rendre compte malgré tout elle représente des limites des risques et donc là c'est plus une réflexion ouverte que je vous propose c'est que malgré toute la bonne volonté du manager il peut y avoir un manque de neutralité parce que on veut que ça aboutisse quand même à un résultat un manque d'impartialité parce que par ailleurs tel salarié ne réalise peut-être pas ses objectifs et il se trouve qu'elle est en conflit fréquemment avec ses collègues c'est compliqué en tant que manager d'être complètement impartial mine de rien et puis indépendant est-ce qu'on peut être indépendant alors qu'on est au sein de l'équipe et qu'on est en même temps rattaché hiérarchiquement enfin voilà on rend des comptes ça peut être compliqué ça peut générer du stress pour le manager qui a déjà tellement à gérer notamment les managers de proximité qui sont vraiment entre le top management et les équipes ils sont là au milieu donc le fait de leur dire maintenant vous allez en plus gérer les conflits en mode médiation etc. ça peut générer du stress et puis ça peut les confronter aussi à des situations complexes parce que vous n'êtes pas à l'abri que dans le cadre d'une gestion comme ça de conflits vous ayez à connaître en tout cas de situations personnelles compliquées voilà enfin ça peut vous pouvez parfois avoir des conflits qui semblent récents et puis finalement vous vous rendez compte que non il y a une énorme antériorité mais que vous ne l'aviez pas perçue voilà donc c'est quand même pas une posture qui est très simple très aisée pour le manager alors pour ouvrir quelques pistes de réflexion déjà diffuser la culture de la médiation au sein de l'entreprise par des formations par de l'information etc. parce que la médiation ça a vraiment le vent en poupe de manière générale parce qu'on se rend compte qu'au final c'est important de préserver la relation et c'est important de pouvoir collaborer de continuer à collaborer que ce soit au travail ou ailleurs et donc d'instiller cette culture de la médiation c'est important d'instaurer des groupes d'analyse de pratiques manageriales parce que c'est Abdelhamid qui le disait tout à l'heure dans le chat mais la solitude du manager c'est une réalité et peut-être que par des groupes d'analyse de pratiques et notamment des groupes d'analyse où on va réfléchir à comment un tel a géré tel conflit et comment il aurait pu faire différemment et comment il peut évoluer pour la prochaine fois etc ce serait très soutenant sûrement pour les managers alors ça existe mais c'est pas encore très diffusé dans les entreprises ça peut être d'instaurer des services de médiation en interne ça existe notamment dans des grandes entreprises vous avez la caisse des dépôts consignations qui a ça notamment en France des services de médiation en interne et puis être capable aussi d'avoir le déclic et de se dire là c'est trop compliqué il faut un tiers extérieur et je fais appel à un médiateur externe et c'est ok aussi voilà je sais pas si vous voyez d'autres choses que ce soit au niveau des limites ou des pistes de réflexion non pour moi je pense que c'est encore pas arrivé à ce seuil d'avoir un médiateur interne c'est à dire pour tout ce qui est résolution de conflit entre équipes mais il arrive parfois à ce qu'il y ait des cellules des cellules pardon d'écoute ah oui donc là ça c'est approximativement proche du concept médiation et donc il n'y a que ça pour le moment ça va venir en France il y a des grandes entreprises qui s'y mettent donc j'imagine que ça va se développer certainement c'est c'est en train de venir quoi ok super intéressant d'avoir ces informations là et de pouvoir comparer entre nos deux pays exact ouais mais alors finalement si je comprends bien si je regarde bien la diapo là on voit qu'en termes de limites et de risques le risque de procéder aux médiations en interne il est quand même il est quand même assez fort enfin je dirais le risque c'est la neutralité et l'impartialité n'étant pas assuré on n'a pas tellement envie d'aller développer en interne finalement la médiation si oui et non parce qu'on peut le développer sur justement des alors on peut le développer par les managers eux-mêmes pour des conflits comme je disais relativement simples peu peu anciens etc on peut développer des services de médiation en interne où pour le coup on va s'assurer pareil que pour les coachs internes finalement que ce ne soit pas un lien hiérarchique direct que la confidentialité soit maintenue que le médiateur interne n'ait pas à faire état on va dire des échanges et qu'il ne subisse pas de pression de la part des RH par exemple pour ne pas les nommer ça ça existe dans certaines grandes entreprises je citais tout à l'heure la caisse des dépôts de consignation parce que c'est tout à fait tout à fait public il y a des articles là-dessus etc éventuellement si ça vous intéresse je peux vous les transmettre mais qui ont développé des services de médiation où ils ont tâché de vraiment cloisonner au maximum pour limiter justement les risques de manque de neutralité manque d'impartialité et manque d'indépendance donc ça peut se faire après quand c'est le manager lui-même qui se retrouve dans une posture de médiateur il y a toujours à minima il faut que le manager soit attentif et qu'il se dise attends est-ce que là je suis vraiment dans ma bonne posture est-ce que je suis vraiment neutre impartial ou pas et en quel cas je passe la main parce que je suis plus je suis plus pertinent là-dedans quoi si moi-même en tant que manager finalement je me retrouve à être partie prenante du conflit c'est compliqué de faire de la médiation dessus je ne sais pas si je réponds à votre question oui oui ou même les managers qui sont amenés entre eux les gens se connaissent dans les entreprises et ils ont un parti pris des fois qui peut échapper qui peut passer sous les radars tout à fait exactement et ce qui peut être intéressant du coup de détricoter en groupe de pratique comme suggéré c'est-à-dire se dire bah là finalement un peu comme la supervision pour les coachs c'est bah là finalement je me rends compte que j'étais pas forcément dans une posture de neutralité parce qu'effectivement il s'appelait qu'on m'a parlé de telle situation et que moi je la connais et que je vais jouer au tennis tous les dimanches avec elle enfin c'est un exemple mais voilà ça peut être ça aussi oui merci donc si il n'y a pas d'autres questions moi j'en ai pratiquement terminé ce que je vous demanderais si vous en êtes d'accord et là c'est pour moi s'il vous plaît donc donc si j'ai bien compris le médiateur peut jouer le rôle d'un coach c'est-à-dire il peut l'accompagner il peut le normalement pas en quelque sorte surtout pas parce que vous avez parlé de la cellule écoute coaching etc donc c'est ce que je me suis dit alors non lorsque j'ai parlé de coaching c'était pour faire le parallèle entre certaines postes et certaines attitudes ou aptitudes que peut avoir un coach par rapport à un médiateur c'était aussi pour rebondir par rapport à ce que disait Baïa au début où elle disait qu'elle essaie de si j'ai bien compris de faire un peu un comparatif en revanche le médiateur contrairement au coach il n'est pas là pour motiver pousser ou quoi que ce soit pas du tout il est dans je facilite le dialogue point et je facilite le dialogue entre deux personnes je ne veux rien pour eux je suis neutre je suis impartiale je voilà je suis un passe-plat entre guillemets de luxe voilà d'accord donc en aucun cas le coach peut être un médiateur dans ce cas le coach peut être un médiateur mais il change de casquette c'est à dire là je prends là moi je fais les deux il y a des moments où avec certaines personnes je suis en mode coaching j'ai ma casquette de coach et puis il y a d'autres moments je ne suis plus du tout en posture de coach je suis en médiation et à d'autres moments je suis formatrice etc mais pas pas pour les mêmes personnes sur les mêmes problématiques au même moment pas le tout à la fois non mais pas les deux à la fois parce que tout à l'heure Déborah a parlé de non ouverture de débat donc c'est juste l'écoute et c'est ça et le questionnement ouvert l'écoute le questionnement ouvert le maintien du cadre et le fait de faire en sorte qu'on facilite l'échange et que ce sont les parties en conflit qui vont co-construire leurs solutions c'est tout d'accord parce que finalement qui va pousser à faire des concessions personne les parties elles-mêmes peuvent se dire bah finalement maintenant qu'on a compris pourquoi on est en désaccord on a compris ce que moi je ressentais et ce que vous ressentiez admettons que nous soyons en conflit on décide maintenant de réfléchir aux solutions on se rend compte que pour vous comme pour moi ce qui est important c'est de préserver notre relation de pouvoir continuer à travailler ensemble et donc on réfléchit toutes les deux mais le médiateur il n'a rien à faire là-dedans finalement c'est limite il ne parle plus il est juste là présent et on va se dire finalement vous vous pourriez lâcher là-dessus moi je pourrais lâcher là-dessus et on va faire des compromis mais on va les faire nous-mêmes entre nous parce que ça nous convient à toutes les deux d'accord voilà on a eu cette conclusion par des questionnements ouverts ou bien l'écoute c'est ça c'est bien voilà c'est ça tout à fait je voudrais seulement ajouter un point et c'est ça le point de vigilance qui incombe au médiateur c'est de connaître bien évidemment ce qu'il n'est pas pareillement comme c'est le cas pour le coach donc d'abord il faut connaître ses limites et il faut connaître aussi l'espace de son intervention je comprends que dans un premier temps peut-être et c'était le cas pour moi parce que je suis coach et je suis partie me former à la médiation donc je me suis rendu compte que les outils sont les mêmes mais le champ d'action n'est pas le même donc il faut être vraiment très très vigilant et comme l'a très bien signalé Déborah donc quand on atteint cette conscience de ce qui ce qui n'est pas un médiateur ou bien ce qui n'est pas un coach on jungle et on change les casquettes aussi facilement en fonction bien évidemment des situations mais il faut vraiment être très très vigilant sur ce point là et le fait d'être les deux est enrichissant parce que finalement on a certains outils notamment d'écoute que l'on développe en coaching et qui peuvent nous servir mais uniquement en termes d'écoute sur de la médiation et puis on peut avoir des points de vigilance en médiation qui vont nous servir en coaching mais parce que forcément on est un seul cerveau donc on fait des liens donc c'est très enrichissant d'avoir les deux formations mais en revanche en aucun cas on fait tout en même temps là non quoi d'accord et en cas de contrat moral entre les deux parties qui fait le suivi par la suite alors ça dépend si vous êtes sur de la entre guillemets vraie médiation ou si vous êtes sur de la médiation interne faite par le manager si c'est de la médiation faite par le manager comme on a dit là en médiation flash le manager peut comme je suggérais tout à l'heure prévoir un deuxième rendez-vous qui serait un rendez-vous de suivi en disant écoutez on s'est vu à telle date et vous vous étiez mis d'accord sur tel et tel point à mettre en oeuvre où vous en êtes est-ce que c'est toujours d'actualité est-ce qu'il y a eu des améliorations est-ce qu'il y a d'autres sujets enfin voilà donc c'est faire un suivi du plan d'action par le manager qui est dans ce cas-là dans une posture de médiateur dans la vraie entre guillemets médiation le médiateur en France je ne sais pas comment c'est au Maroc mais en France ne rédige pas l'accord de médiation donc c'est généralement soit les partis soit les avocats des partis qui rédigent l'accord de médiation et à partir de là le médiateur il sort et il ne fait pas de suivi ça n'est plus entre guillemets je vais être du car mais ça ne le concerne plus ça ne le concerne plus ça n'est plus son problème lui il a été garant du processus il a fait en sorte si on reprend la roue que tout le processus est abouti à un accord qui convienne aux deux parties pof terminé ici au Maroc c'est difficile en fait puisque c'est le manager qui est en même temps le médiateur qui est sans charge donc c'est à lui de charger faire le suivi pensez-vous que vraiment il sera toujours dans la neutralité en cas de non-respect de ce contrat contrat moral qu'est-ce que vous appelez le contrat moral c'est-à-dire voilà ce qui était convenu comme concession pour partir soit disant gagnant-gagnant le cadre là c'est compliqué parce que du coup le manager va revenir avec son pouvoir entre guillemets de manager en disant vous vous étiez engagé à ça et ça n'a pas été fait or là il n'est plus dans une posture de médiation voilà exactement ici au Maroc c'est difficile parce que ça fait partie des tâches managériales donc c'est difficile qu'un manager revienne au PDG pour lui dire non ça n'a pas marché donc tu fais quoi là en fin de compte en tant que manager vous voyez donc théoriquement oui on peut dire ça mais sur terrain alors là je me pose dans cette situation je ne peux pas revenir à mon directeur pour lui dire non ça n'a pas on n'est pas arrivé à une solution je dois être toujours neutre vous voyez vous pouvez être neutre mais après il peut y avoir des situations dans lesquelles on n'arrive pas à un accord et à ce moment-là si le conflit se poursuit peut-être que c'est du ressort des RH de voir si on ne peut pas j'en sais rien je ne connais pas la situation mais éventuellement envisager ou proposer je ne sais pas une mobilité proposer un coaching proposer mais on peut difficilement vouloir à la place des parties se mettre d'accord enfin là ça va être compliqué oui je vois ou l'évitement ouais mais bon c'est la solution standard il y a Shadyen qui nous dit qu'il y a une institution au Maroc et Shadyen nous dit ici au Maroc nous avons une institution de médiateurs pour les conflits sociaux pour les conflits avec les représentants du personnel et tout ça c'est ça ? Shadyen oui c'est Shadyen ils sont nommés par le ministère ah ok allo bonsoir oui bonsoir bonsoir Shadyen donc c'est pour les conflits sociaux pas forcément les représentants syndicaux ou les représentants du personnel c'est la société qui fait appel à un médiateur qui est nommé par le ministère pour un conflit avec ses employés d'accord et la décision du médiateur est applicable au parti par la force des choses ok il y a Fedoua qui nous dit où ça qu'est-ce qu'il y a où ça fait d'où l'institut médiateur ou tu es oui au Maroc c'est la première fois que j'entends qu'on a des instituts de médiateur entre société et employés parce que déjà ici au Maroc il y a un problème dans la société il y a plein de lois qui sont transgressées donc pour vraiment c'est la première fois que j'entends un truc pareil au Maroc au Maroc quand il y a un problème entre un employé et la société où l'employé il a une bonne base et là il part directement au tribunal où la société elle le limoges c'est c'est ce que je vis c'est ce que plein de gens que je connaisse vivent et c'est ce que je sais c'est la première fois que j'entends un truc pareil oui exactement d'ailleurs ce rôle de gestion de conflit fait partie des tâches du manager comme je viens de dire donc je dois mettre toutes les casquettes possibles et surtout pas revenir au directeur avec la même situation un problème donc y compris la situation maman donc où il va me dire il va jouer n'importe quel rôle essentiel que je ne veux pas avoir de conflit dans mon plateau voilà ça je fais l'hypothèse que mais ça n'est qu'une hypothèse que si vous si vous essayez d'adopter pas vous spécifiquement mais un manager un processus peut-être structuré de gestion de conflit c'est peut-être plus facile pour vous enfin pour le manager et pour l'équipe d'avoir voilà un processus très structuré plutôt que d'ouvrir la discussion d'ouvrir le débat comme disait Anan où là ça risque peut-être plus de s'enflammer de partir dans les tours et d'être moins constructif je ne sais pas moi j'ai toujours enfin je considère que les processus structurés ça ça facilite malgré tout le dialogue parce que ça évite de partir dans tous les sens quoi mais j'entends qu'effectivement comme sur beaucoup de sujets le médiateur le manager pardon se retrouve entre la direction l'équipe et il est sur tous les fronts en même temps et c'est une posture extrêmement délicate là je vous rejoins à 1000% si je peux me permettre de préciser que répondre à ce monsieur qui vient d'intervenir il y a une structure qu'on appelle le ministère d'emploi les inspecteurs de travail qui règle les problèmes qui font une intervention pour une médiation entre les salariés et les patrons tous les jours donc c'est une médiation qui est en plus qui est gratuite et donc on reçoit des réclamations pour régler des problèmes je ne sais pas pourquoi ce monsieur me dit qu'il ne sait pas si ça existe en Maroc donc toutes les délégations il y a un service de règlement des conflits que ce soit des règlements des conflits individuels ou collectifs merci merci Chédia il y a aussi Simstafa qui nous dit dans notre organisme CNSS on vient d'instaurer une direction de réconciliation dont l'objectif est revoir certains cas des assurés sociaux qui n'ont pas été satisfaits des décisions de la CNSS ok merci merci pour le partage merci juste une petite précision il va falloir comprendre que même ici au Maroc il y a des médiateurs institutionnels à côté des médiateurs privés qui sont vraiment désignés que ce soit par l'entreprise ou bien par le tribunal ou bien en plein procédure judiciaire par exemple il y a le médiateur bancaire il y a le médiateur d'assurance et comme on vient de le quand je viens de lire de la part de Simo Saïd je pense effectivement il y a peut-être un médiateur au niveau de la CNSS et c'est un médiateur y compris de l'assurance donc chaque institution grande institution dans un secteur quelconque d'activité il y a un médiateur donc la petite peut-être amalgame qu'il y a pour ce qui est des inspecteurs de travail ça reste des résolutions qui sont du ressort du droit social et c'est géré effectivement par des inspecteurs de travail jusque-là donc le vocable si j'ose dire médiateur ne l'aurait pas donné mais il reste dans l'application et sous l'égide du droit du travail donc c'est la petite précision que je voudrais apporter merci beaucoup merci Bélia merci donc nous sommes 21h de mon côté ce que j'ai appris ce soir c'est que on doit renforcer ce côté de médiation donc peut-être ça ne peut pas résoudre les conflits bien sûr à 80% mais ça reste quand même un volet à ne pas négliger donc en plus du coaching en plus de l'accompagnement en plus il faut vraiment renforcer ce côté dans notre façon je voudrais te rassurer il y a une loi sur la médiation qui a été votée que l'année dernière elle est toute neuve elle est toute bébé elle est en mode d'application c'est en cours n'inquiète pas c'est en cours super bonne nouvelle merci merci beaucoup merci à toutes et à tous nos chers participants donc si vous n'avez pas de questions ou quelque chose à ajouter donc merci Déborah je tiens à te remercier merci pour cette manière de présenter cette manière riche et ludique de nous présenter cette thématique qui est complexe à aborder merci beaucoup merci à tous les participants pour la richesse des échanges et des questions et n'oubliez pas de 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 remplir le sondage pour remercier Déborah et pour aussi elle a besoin de de vos suggestions des axes d'amélioration donc merci d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de le faire c'est c'est la moindre des choses pour remercier nos chers intervenants et merci merci à tous les participants qui sont toujours là pour ce rendez-vous pour cette initiative donc je vous souhaite une très belle soirée et j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour avec un mot vous partez avec quoi pour cette soirée si vous choisissez de dire un mot merci encore Déborah et belle soirée à tous un mot pour décrire cette soirée vous partez avec quoi un seul mot tu veux qu'on le mette dans le chat c'est comme vous voulez au micro au chat c'est comme vous voulez alors gratitude énorme pour toi Anan grand grand merci pour toi vraiment enfin je te l'ai déjà dit plein de fois mais vraiment merci à toi c'est extraordinaire et merci à vous tous pour vos écoutes pour votre écoute pardon pour vos questions vos partages c'était extrêmement enrichissant d'avoir cette vision côté France côté Maroc donc vraiment beaucoup de gratitude générosité Déborah c'est ce que je peux dire merci beaucoup merci merci beaucoup Déborah vous avez réveillé un côté endormi en nous donc merci beaucoup merci alors tu as également des mots sur le chat Déborah merci beaucoup pour ces excercissements c'est très riche mille merci pour ces riches partages soirées très riches espoir richesse merci partage je suis très émue par ce processus très humain patience très intéressant gratitude et moi également tout comme vous moi je vous dirais je pars avec joie et bonheur pour cette soirée pour oublier le mot au conflit mais c'est vraiment on a intérêt à gérer les conflits comme je le dis souvent on a des conflits avec l'autre et on a des conflits avec soi-même on vit des négociations à l'intérieur des compromis ben Ia tu voulais ajouter quelque chose je voulais dire que le conflit est une opportunité de réussite il ne faut pas l'oublier ben oui ben oui nos chères médiatrices Déborah et Ben Ia je vous vois je pense à une collaboration entre Ben Ia et Déborah avec plaisir vous allez nous concluter un très beau travail alors donc merci encore je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt et je vous donne rendez-vous pour notre prochain atelier avec un nouvel intervenant une nouvelle thématique allez bonne soirée à tous et à très bientôt allez bonne soirée merci beaucoup Déborah merci merci bonjour merci pour tout et très bonne soirée bonne soirée à tous merci